On a j'aime ! Oh 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 ! Les bleus ! Allez les bleus ! Allez les bleus ! Mimi ? Allez ! Plus beau ça ! Ouais ! Les enfants ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Les enfants sont drapeaux ! Ouais ! C'est le drap ! Bon bah on démarre la semaine avec un titre de champion du monde de hand. Bon pas super réveillé. J'ai bossé tard hier soir sur l'ordinateur. Là il est 8h moins 5. Et on part pour un petit footing avant une grosse journée. Ça va être dur, il faut décrasser tout ça. Bon, 2-3 étirements. C'était pas génial. 10 km de moyenne, 600 calories, quelque chose comme ça. Mais bon. Ça commence à être un petit peu dur là. Ça fait 3 semaines que je suis mon régime. D'ailleurs je pense que ça se voit au niveau du visage. Que je suis mon régime là pour me remettre en forme. J'ai perdu je crois 7 kg. Je suis à 75 et j'étais à 82. C'est ça, 7 kg. Donc ça commence à payer. Par contre du coup je manque un peu de glucides. Et la fatigue se fait sentir. Allez hop. On prépare les barres pour la vidéo. Entretenir sa barre. Bon vous l'avez déjà vu. Cette semaine elle est parue sur la chaîne. Je vous remets le lien par là, par là. Voilà où on va être dimanche. Bien joué les Hurricanes. Petite soirée superbeau. Le Black Sheep à Montpellier. Et bien ça va être pas mal. Et nous voilà à Pérole. Où on retrouve Christophe. Le Témateï. Qui bosse avec nous cette année. Sur tout ce qui est shop. C'est ça Mathieu. Bon c'était chargé. J'ai enchaîné. J'ai vu Christophe. Ensuite Christophe du shop Témateï. J'ai vu ensuite Dorian. Que vous avez vu dans le Inside et la V2. Qui bosse avec moi sur la communication. Bon voilà. Plein de projets qui avancent bien. Dont on vous parlera un peu plus tard. Là on peut pas trop vous en parler pour l'instant. Mais ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Et puis là retour à Saint Mathieu. Sous la pluie. Petite dédicace à Slydux 69. Je crois que tu avais raison. Il fait toujours beau dans le Sud. Enfin comme je disais. Sauf les jours il fait mauvais. Mais en ce moment il fait souvent mauvais. Cool. J'ai reçu mes chaussures. Vous avez comblé ça sur internet. C'est le solde en ce moment. On en profite. Pas mal ce modèle. Yes. Bon. On en profite cette après. Pour trier un petit peu. Tout ce qui est radieux. On va reprendre les cours à l'école. Dans un mois là. On va essayer de voir un peu ce qui fonctionne encore. Ce qui a besoin d'être changé. On va trier aussi les derniers kites de la saison dernière. Qui me reste. Une 6, une 14. Hop. Bon. Ça va. Il en reste plus beaucoup. Jeudi 2 février. On est parti pour une session dans les vagues. Je suis un petit peu à l'arrache. Il est midi. J'ai rendez-vous à midi 40 avec Brice. Sur le spot de Villeneuve et Maglon. Apparemment il y a déjà 30-35 nœuds. Des petites vagues sympathiques. Donc on y va. Je vais avoir l'occasion de tester en particulier. Il a un twin tip de vague de Chine. De Marc Chine. Que je connais moi d'El Medano. Dans les Canaries. Et je n'ai jamais testé son concept de twin tip de vague. Donc on va en profiter pour tester ça. Dans les petites vagues de Maglon. Je pose le téléphone. Parce que je suis à l'arrache. Et il va falloir se mettre un petit peu en mode. Voiture de course. Pour être dans les temps. Parce que Brice. Il attaque le boulon à 14 heures. Comme vous le voyez. Il fait encore un temps magique aujourd'hui. On voit presque le soleil. La température c'est correcte. C'est agressant. Ça va. Kataa. On ne va pas être dérangé par le monde en plage. Je ne sais pas si c'est Brice dans la voiture Asta. Mais elle est jolie cette voiture. Bon c'était pas lui dans la voiture Asta. En fait il est déjà prêt. Il est chaud. Bon du coup c'est les boards qu'on va tester. Ça va me permettre de tester ce fameux twin tip de vague là. C'est vrai que je jure que par le surf. Là ça tombe bien. Je ne vais pas tout mettre le surf dans la nuit. Il va falloir qu'on puisse se décoller mutuellement. Pour pouvoir aller à la flotte. On va procéder sur le minot. Pour voir comment on décolle. Quand on est que deux sur la plage. Il n'y a pas de place. C'est le temps réconcilant. On va décoller tout seul. On va traîner l'aile sur la plage. On est parti. Là on est deux. Dans les quatre figures on se pose la question. Qui sent le plus à l'aise avec son aile ? Moi je suis le moins à l'aise si je vais décoller en premier. Une fois qu'on est sûr que mon aile il n'y a pas de soucis. Je vais pouvoir le décoller. Allez on est parti. C'est bon ? Dans l'air. Je vois que je suis à l'aise. Donc je vais en direction de son kite à lui. Je vais aller placer mon kite. C'est l'autre côté de ce kite. Je vais faire décoller. Ça met une bonne plage dans la cimètre. Et voilà la bête. On va tester. C'est bien mal. C'est bien mal. C'est bien mal. C'est bien mal. Bien bel. Bon, après ça dit, je me suis fait une petite élongation, je pense, au niveau du volet, j'avais le volet qui tirait ici. Pour la deuxième partie de session, j'ai testé le twin tip. Vraiment très agréablement surpris, super incisif, nerveux, mais dans le bon sens du terme. C'était vraiment facile de couper les vagues, d'accélérer, de relancer un peu dans les molles et tout. Vraiment bien, pourtant, ça ne paraît pas en termes de gabarit, on est en 135 par 40, ça ne paraît pas être une planche idéale pour aller dans les vagues pour un gabarit comme moi. Et en fait, vraiment, je n'ai pas eu du tout l'impression que la borde n'était ou petite ou pas assez large, c'était juste parfait. Bon, après, il faut que je me réhabitue à mettre des straps, ça c'est le plus difficile, mais c'est plutôt cool, la Chine ultrasonic. Petite dédicace à Marc, c'est à un petit moment que je ne suis pas passé à El Medano. Bon, bien cool cette petite session, merci à Brice pour les planches, parce que du coup, je n'aurais pas pu rider s'il ne m'avait pas fait tester ces planches Chine. Au top, on a rider, on s'est fait plaisir, il est encore tôt dans la journée, on a plein de choses à faire. Enfin, on est parti, on enchaîne. Bon, 23 heures passées, fin du live, du premier live L.A.B. Ça a été compliqué, merci à tous d'avoir participé, c'était cool. Merci en particulier à Silk722 qui a rameuté les doudis pour qu'ils viennent faire de la présence et qu'ils viennent donner un coup de main, donc ça c'était cool. Et puis, voilà, en gros, l'envers du décor, c'était comme ça, on était face au truc. Donc, Amy, elle est très loin là-bas, vous l'entendez gueuler, en fait, on l'entend dégueuler à travers sa salle de jeu. Fin de cette petite réunion au Disney Hotel, c'était bien top. On a rencontré Mathieu qui est super cool, et c'est un superbe établissement, donc bon, vous le découvrirez un petit peu plus tard là, parce qu'on est en train justement de monter quelque chose, vous pourrez profiter de ses partenariats. Mais c'est vrai que c'est un super endroit, pas loin de la mer, pas loin du Pic-Saint-Loup, bref, pas mal de choses à faire. Ça vous dirait d'aller faire du kite avec une voiture comme ça ? Eh bien, c'est bientôt possible, je vous tiens au jus. Ça va mieux, papa ? Ça va mieux, ouais, avec la crème. Ouais. Et moi, j'ai fait ? Papa, il s'est fait bobo derrière le mollet en faisant, il a voulu faire le jeûne en faisant du kite surf. J'ai fait mal à la jambe, papa ? Ouais, je me suis fait mal à la jambe. Oh non ! Oh non ! Ouais ! Wouhou, bravo ! Samedi soir, bon, après une semaine bien remplie, un petit peu de détente, un petit peu d'American lifestyle. Demain, c'est le Super Bowl, on va se faire un petit peu de foot américain avant le Super Bowl justement pour se mettre en appétit. Direction Veracis à Montpellier pour voir les collègues des Hurricanes de Montpellier. Voilà, qui est l'équipe de foot américain de Montpellier que je suis de très près. C'est cool le foot s'ils sont à la pointe, je suis en direct du match et en même temps, je peux regarder ça sur YouTube. Ils nous font un direct sur YouTube. Et on termine la semaine sur des stats devant Winguru super intéressantes pour la semaine à venir avec, en gros, le retour de la Tramontane toute la semaine. 15, 25, 2. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez le programme vidéo qui est toujours en dessous pour savoir ce qui se passe sur la chaîne et à la baiglie cette semaine. N'oubliez pas, life is a bitch, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501